On va react. Ah, on a échangé nos mamans, donc on va démarrer direct. Je suis très en forme, je vous préviens. Attends, est-ce que je suis vraiment en forme ? Ah, je le hais. Bagarre ! Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Bien fait, tiens ! Ouais, ça va. Allez, let's go. Oula, ça promet d'être joyeux ! Alors, attends, est-ce que c'est vraiment le bon épisode à regarder aujourd'hui ? Parce que là, dans cet épisode, on oppose une maman sorcière à une maman qui croit beaucoup en Dieu. Non, parce que c'est risqué, je vous l'ai dit. Non, mais par contre, je crois trop à ça. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire de la sorcellerie et tout. Une fois, je suis tombée sur le TikTok sorcellerie. Les meufs, quand elles sont des sorcières, elles sont trop en mode. Moi, je suis une sorcière, ça fait cinq ans que je pratique. Comment on revendique qu'on ait une sorcière comme ça ? C'est un fantasme, t'es pas vraiment une sorcière. C'est pas parce que tu mets du sel sur le pas de la porte et que tu mets deux, trois brindilles avec un petit peu d'eau et du piment que ça y est, t'es une sorcière. Détends-toi, Maros. T'es une humaine qui met du sel devant sa porte et qui doit évidemment le balayer ou l'aspirer au bout d'un moment. Après, je crois en la sorcellerie, mais quand tu vois les épisodes des gens qui sont partis au Cameroun ou au Congo pour faire des sorts magiques et tout, est-ce qu'on y croit vraiment ? En tout cas, je crois pas les meufs qui sont en mode Je suis une sorcière. On n'a jamais eu de sorcière chez nous. Arrête aussi, imagine, elle te lance un mauvais sort. Pfff, MDR. Alors perso, j'ai une lumière qui est tellement grande, j'ai trop de gens qui me protègent au-delà et ailleurs. J'ai des anges parce que oui, je crois aux anges. Jetez-moi un sort seulement, vous allez voir. Ça va clap back dans vos fous. Comme ça. Imagine, elle est... Mais j'ai une otite. J'ai une otite, je l'entends pas. L'otite du nageur, vraiment. J'ai du mal à entendre la voix du Seigneur. Non, je rigole, j'ai bu trop de shots. On est spécialisé dans la chasse aux esprits malins. Il a commencé à grogner. Ils existent ? J'ai l'impression de donner plus à d'autres personnes qu'à mes propres enfants. Ouais, ça, c'est pas OK. Genre, donne à tes enfants d'abord, s'il te plaît. Avant de donner à d'autres gens, donne à tes enfants. Genre, c'est quel genre de mère, ça ? Je donne vraiment à tout le monde. Je donne à vraiment, vraiment tout le monde, sauf à mes enfants. Encore l'autre fois, elle me demandait à manger, je lui ai pas donné. Donne à tes enfants avant de donner aux autres. C'est quoi cette histoire ? Tu les as faits. Assume-les. Ils sont là. Sortis de ta... Pendant cet échange, je n'aurais pas peur de défendre mes convictions. J'aime pas trop son attitude. Genre, elle a l'air constamment un petit peu énervée et révoltée. Genre, détends-toi, ma russe. T'as dit quoi sur les Congolais, toi ? J'ai rien dit. Si, t'as dit, on faisait de la sorcellerie. C'est des amis Congolais qui m'ont raconté ça, et c'est des amis Camerounais qui m'ont raconté ça. Mais moi, j'ai des amis... Genre, il n'y a pas de sorcellerie ! Oui, c'est vrai. J'ai même des amis du 9-3, wesh. Ce serait menteur de dire qu'il n'y a pas de sorcellerie en France. Il y a des sorciers, genre, en France. Ils font leur sorciers avec de la baguette et du vin rouge. Un peu de reblochon. Ça s'appelle des druides. Ça s'appelle des druides. Les Gaulois ! Dans une maison plus modeste, loin de la banlieue... Évitez de parler de l'Algérie aussi. Bah, je fais ce que je veux, en fait. Ils oublient que t'es algérienne. Non, mais ça se voit pas, c'est pour ça. Genre, elle avait un TikTok en mode, genre, elle est algérienne, MDR, genre, elle, elle est allemande. Genre, qu'elle assume qu'elle n'a pas d'origine, mais je m'en bats les steaks. Vraiment, tu penses que si j'avais pas d'origine, je serais là en mode, à m'en inventer ? Comment je m'en bats les couilles ? Si j'avais pas d'origine, si j'étais même bretonne, je serais pas en mode, ouais, moi, perso, mon arrière-arrière-grand-mère est italienne et elle est déjà sortie avec un portugais, donc par défaut, je suis également portugaise. J'ai une amie camerounaise, donc je suis aussi un petit peu camerounaise par alliance. Rien du tout ! T'as pas d'origine, t'as pas d'origine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks ? À l'étranger, t'es stylée. Genre, à l'étranger, tu te dis, ouais, moi, perso, je suis bretonne. Les gens, ils adorent. Même en France, on aime beaucoup les gâteaux bretons. On aime beaucoup ça. La famille Floyd, adepte du culte païen. Monica, sorcière. Y'a pas à faire cette tête, par contre, tu nous fais peur. Valic, démonologue. Quand t'es tripophobe et que tu vois quelqu'un avec des écarts comme ça, c'est pas toujours ouf. Je préfère quand les écarts, ils ont une couleur, tu vois, parce que là, on dirait vraiment un trou béant. On dirait que quelqu'un lui a tiré dessus une balle dans l'oreille. Leur de fils. Ils tiennent doucement, wesh. Est-ce que la production leur a dit, franchement, essayez d'avoir un regard extrêmement menaçant ? Regardez-nous comme des sociopathes. Voilà, un regard intense et vide avec un petit sourire, comme ça. Parfait, génial. Vous avez l'air complètement fous. C'est super. Et si la petite fille, elle fait la même tête, franchement, je m'explose au sol. Je vous le dis direct. Avec ses oreilles de lapin, fais voir. Alex et Anthony et leur fille Jenny. Ils ont fait pire. Ils lui ont demandé de faire le chat, j'ai envie de mourir. Je suis une sorcière. Élément de l'Ouest, élément de l'eau. Joignez-vous à nous ce soir. Le paganisme et la croyance sont plusieurs dieux. T'as vraiment accroché ça dans ton salon. Nous, on va à Maison du Monde, personnellement. Et même s'il y avait ça à Maison du Monde, je t'assure que je le prendrais pas. J'écris moi-même tous mes sorts et toutes mes incantations. Returning to a happy song. Gone in a body but not gone. Strength, lion, perseverance. Hard work, success. Oh, elle est en train de faire de la manifestation, bichette. T'inquiète, ça va aller. Y'a pas de souci. Nous aussi, on fait de la manifestation. Tous les poèmes que j'écris sont en fait des sorts. Je suis en colère. Brûler un enceint et une bougie quand je suis en colère, t'inquiète, je le fais avec un petit verre de vin et ça y est, ça passe. J'écris un poème et je suis navrée pour cette personne parce que l'univers va s'occuper du problème pour moi. Alors par contre, ça c'est pas du tout, OK ? Parce que si t'es en train de faire de la magie noire, genre y'a quelqu'un qui t'a saoulé et tu fais un sort contre cette personne, t'es vraiment bizarre, genre. En mode, t'as croisé une vendeuse SNCF, elle t'a saoulé, t'es là, le soir tu rentres chez toi, t'allumes un enceint et t'écris des trucs dans des livres et l'univers va se charger d'elle. C'est pas comme ça que ça se passe. Pousse là, ça va plus vite, genre. Karma instantanée. Et en ce qui concerne mes enfants, ils peuvent croire en ce qu'ils veulent. Elle croit que c'est un chat. Elle croit en Hello Kitty. Hello Kitty God. J'ai vraiment peur de tomber sur quelqu'un qui essaierait de m'imposer sa religion ou qui essaierait de me blesser physiquement. Tu vas pas aller chez quelqu'un qui va essayer de te blesser physiquement, genre ça c'est très peu probable. Mais imagine, ça arrive, genre elle arrive et directement quelqu'un lui fait un croche-pat. Un enfant. C'est pas drôle. Seigneur, un crâne ? On dirait un hôtel. Et revoilà Jésus. Oh, mais elle est jolie cette croix. Au nom du Seigneur, je revêtais maintenant l'armure complète. Elle est en train de faire ses meilleures prières, là. C'est bon, elle a débarqué dans la maison sorcière, elle a trop peur. Elle a pris ça avec la cuillère avec laquelle ils font à manger. Franchement, elle est dans l'abus. Elle voulait pas le toucher. Dans tous les films d'horreur, ça se passe comme ça. Genre quelqu'un ramasse un livre maléfique et ils sont là. En train de le feuilleter le soir avec une petite lampe sur leur front. Enfin, non. Il s'agit là du livre du diable. Pose-le, tu vois. Genre prends le pas pour aller le feuilleter chez toi. Y'a mieux à faire. Mais pourquoi ? Y'a un trotteur par terre. Y'a rien d'effrayant. Au fond, qu'on me dise que je vais brûler en enfer. Je m'appelle Monica. Je suis la maman. Je me définis comme une sorcière. Je le savais. En même temps, y'avait beaucoup d'indices. Franchement, t'allais pas la définir comme une médecin. Y'a une chèvre sur le mur avec une étoile. Forcément que c'est une sorcière. Ou alors c'est Halloween chez eux toute l'année, quoi. Je le savais ! T'es pas très ouvert d'esprit. Chaton, farceur, je te banne ? De quoi tu parles, t'es pas très ouvert d'esprit ? Pour moi, ça passe pas du tout. On me parle de sorcellerie et moi, je dois être en mode... Après, je comprends. Bah non, en fait. Je comprends pas tout. Et j'ai le droit de pas comprendre des choses. Comment ça maintenant ? C'est problématique d'avoir des principes. Je suis contre le fait que quelqu'un fasse des sorts en espérant nuire à quelqu'un d'autre. T'es pas très ouvert d'esprit. Donc tu es contre le fait que quelqu'un jette des sorts à autrui ? Ça fait de toi vraiment quelqu'un de fermé. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de lucide ? Je ne sais pas. En tout cas, je te banne ! Carrément, mon tas, il est surchauffe. Toi vis, toi vis, toi meurs. Bah du coup, je vais devoir te banne parce que j'ai l'impression que c'est un sort que tu m'as lancé. Je suis un peu psycho, je suis sorry. Ah, c'était une réforme alcool. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Mais il faut le débanne, putain. Je rêve. Et nous chassons les démons et mauvais esprits. Ils ne poseront pas leur patte sur moi. Alors, nous chassons le démon et mauvais esprit. Et elle, elle dit, ils ne poseront pas leur patte sur moi. Genre comme si c'était un démon ou un mauvais esprit. Oh, les pauvres. Je vais commencer à prendre leur défense. N'attaque pas les gosses ? Je suis spécialisée dans l'art de chasser les mauvais esprits. Pourquoi être en blé comme ça ? Bonjour. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Eric. Monica, enchantée. Enchantée, voici Morissa et voici Moraya. Coucou Moraya. Tu dis bonjour ? Je peux la prendre. Non. Non, j'aime pas les gens qui demandent à prendre les bébés des gens. Moi, perso, j'ai un bébé, tu me demandes de le prendre, je te connais pas, je suis désolée. Non. Tu connais pas l'énergie de la personne ? Encore, tu vas pas lui prêter ton bébé. J'espère qu'il va dire non. Elle vient de se réveiller. Bah, elle veut pas. C'est quoi là-bas dans le coin ? Un corps. Ha ! C'est l'hôtel de Monica. Ah, d'accord, rien à voir. Et toi, tu es un sorcier ? Je serai des mots pour me décrire. Viens t'asseoir à côté. Mais non, laisse là ! Hé, je déteste ça. Demain, j'ai un enfant, t'es là, tu l'attrapes par la main, tu demandes de t'asseoir à côté. Mais non ! Mais je te vire de chez moi, tu prends pas la main de mon enfant pour le diriger où que ce soit. J'aime pas qu'elle fasse ça, alors que là-bas, la dame, quand elle arrivait dans sa famille à elle, bah, elle a demandé l'autorisation pour porter le bébé, tu vois. Elle l'a pas pris, genre comme si de rien n'était. Et là, elle prend la fille. Tiens, tu m'appelles ma fille. Elle est en train de la bénir. Je peux te faire un câlin ? Je peux te faire un câlin, après elle avoir câliné. Ça dérange pas si je mange ça, après avoir mangé la grosse crevette que tu voulais. Espèce de morphale ! On a jamais eu de sorcière chez nous. Jamais. Selon la Bible, si tu es sous l'influence d'un esprit démoniaque, c'est une abomination. C'est ce qu'il y a décrit, donc on y croit. Mais tu sais, je trouve que c'est un peu cringe. Je trouve que tu peux pas mettre deux croyances différentes et essayer de faire changer d'avis à l'autre personne. Puisque les gens, ils ont grandi avec des convictions, tu peux pas d'un coup les confronter, les obliger à essayer de se comprendre. En fait, fondamentalement, ils vont pas se comprendre. Ils pourraient, mais là, ils ont l'air tellement d'être sur deux planètes différentes que je vois pas comment ils vont communiquer, quoi. Tu pourrais te changer et mettre quelque chose de plus conservateur ? Ah non, ça j'aime pas par contre. Tu te prends pour qui, en fait ? Pourquoi tu veux la forcer à se changer et aller habiller comme elle est habillée ? Je le déteste. La meuf, elle est chez toi, laisse-la tranquille. Va te faire implanter des cheveux et après tu demanderas aux gens de rajouter des trucs sur leur corps. De quoi ils parlent ? Je prends le rôle de sa femme. Elle y va ? Ah non, je suis pas du tout pour. Je vais faire l'effort et essayer de porter quelque chose qui correspond plus à ce qu'elle porte d'habitude. Bah voilà, si c'est des chaussures de merde comme ça, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est bon, j'ai la haine. Alex, distribue les papiers. Il faut écrire une chose dans notre vie dont on veut se débarrasser. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, mais moi je pense que si tu prends la peine d'écrire sur un papier quelque chose, c'est pas quelque chose dont tu veux te débarrasser, tu vois. C'est pas dans enlever, c'est dans ajouter. Genre, oh je veux plus de sérénité, plus de réussite, plus de confiance, plus de quelque chose. Pas, je veux moins de. Ensuite, il faut le plier et on le jettera dans le feu. Je veux me débarrasser du stress. Je veux me débarrasser de mon anxiété. Par contre, les gosses souffrent. Ils sont tous stressés, anxiété. Moi, je pense qu'il faut dire, je veux me débarrasser de ma famille. Je veux qu'on me mette à l'adoption, s'il vous plaît. C'était une blague. Les deux garçons veulent se débarrasser de leur anxiété. Je vois des signes de tourments démoniaques chez les enfants. C'est pas parce qu'ils sont stressés qu'ils sont tourmentés par le démon. Tu peux tout à fait être stressé parce que tu regardes trop les écrans. Ils sont un peu tous dans l'abus à mon goût. Monica va aller à l'église et va diriger le groupe d'études bibliques de maman. Je préférerais ne pas aller à l'église. Par contre, je n'aime pas trop comment il la traite et ça se voit qu'elle a peur de lui et qu'elle est très soumise à son autorité. Et je n'aime pas du tout ça. J'ai vraiment envie de la protéger pour le coup. Le collier. Le collier ? Oui, tu peux l'enlever ? Ah, je le hais. Comment je le déteste. Je ne veux pas que ma femme porte un collier où on peut attacher. Mais ce n'est pas ta femme, en fait. Une laisse, ça ne se fait pas. Bah, enlève la barrette que tu as mis sur la mèche de ton bébé, alors, si tu veux commencer à enlever des accessoires aux gens. Je stresse. Moi, pauvre. Je n'aime pas ce qu'elle est en train de subir. Monica se rend à la réunion à l'église. Dans l'évangile de Luc, on lit. Quiconque la touchera sera impur. Mais là, pauvre ! Pourquoi vous l'emmenez faire ça ? Franchement, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Stressant, cet épisode. Et moi qui étais putain de contente de revenir en live. Olivier, je suis trop triste. Rien ne s'est passé comme prévu. Quand elle a entendu que Jésus était dans la ville, elle a guéri. Monica, peux-tu nous parler d'une occasion ? Non, je n'ai pas envie. Tu as dû sortir de ta zone de confort ? Mais regarde, en plus, elle est trop gentille. Elle se laisse faire et tout. C'est bon, j'ai envie de la défendre. Je vois dans son regard qu'elle n'est pas très à l'aise, cette petite meuf. Elle me fait de la peine. Elle a l'air traumatisée. Je me retrouve souvent dans des situations où je me sens mal à l'aise. Bon, en même temps qu'il t'a envoyé faire cette émission. Je ne suis pas de la même religion que vous, mesdames. Je suis une sorcière. Elle assume fort, en tout cas. On ne fait pas de sorcellerie. Non. Tout à fait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'étude biblique de ce soir. Mais genre, vous ne saviez pas qui elle était avant de l'inviter. Une fois qu'elle dit qui elle est, vous la virez, genre. Je ne sais pas, faites un peu preuve d'empathie. La pasteur Amy doit participer à une lecture de poésie dans un café gothique. Tu vas devoir lire deux poèmes. Il y en a un que je préfère. Il s'appelle « Couler de sang ». Super inspirant. Period. Les sept jours. Voici un poème de Monica qui parle des giclés de sang sur ma peau claire. Elle attendait ce moment-là pour briller. Il y en a toujours une, c'est elle. Forcément, elle voulait être chanteuse. Putain, mais même dans ce moment-là, t'arrives à caser le fait de vouloir chanter. En mode, putain, on est dans une secte. J'ai une foule autour de moi. C'est le moment de briller. Allez, let's go. Elle a goé faire un chant religieux. Elle a trop pas peur. Putain, franchement, elle est trop chiante. J'ai dû me montrer courageuse et défendre mes croyances. Imagine quelqu'un-là, elle sort. Parce que c'est délicat. Maintenant qu'elle est engagée dans la chanson, tu vas pas la pousser du micro. Faut quand même être brave pour faire ça. Genre en mode, quelqu'un se dévoue à la pousser un peu, tu vois, ou à prendre le micro. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ou tu débranges le micro. Mais dans ces cas-là, t'es foutue. Quelqu'un chante, c'est mort. Ou alors, tout le monde part, tu vois. Elle a vraiment niqué leur ambiance. Et c'est là en mode coulée de sang. Jesus. Non, on partait sur coulée de sang, donc y'a pas. Elle a souri. Elle est contente d'elle, genre en mode... Tu t'es complètement accaparée à la tension qui devait se porter sur Monica. Je comprends. Elle est chiante quand même, c'est une tête à claques. Parce que Monica, elle aurait jamais fait ça dans l'église. Donc elle, elle a vraiment un comportement de petite conne. Franchement, j'aime pas. J'aime pas, mais ça me fait rire. Mais j'aime pas son comportement. Soit un peu plus respectueuse, putain. Eric, le copasteur, garde ses enfants à bonne distance de Monica. Les filles ont peut-être appris que je suis maléfique et démoniaque. Bon, après, y'a pas à se définir comme ça non plus. Les filles ont appris que j'étais maléfique et démoniaque et qu'il m'arrivait de temps à autre, en effet, de sacrifier des corps. Auquel cas, je peux comprendre la distance qu'elles ont laissée entre elle et moi. Mais l'intention n'était pas là, honnêtement. Je suis quelqu'un de bon au fond. Ma priorité est de protéger leur âme. J'avais cru comprendre que ton rôle pendant cet échange était de prendre la place de ma femme. Je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas Ken. Imagine sa part en couille comme ça, genre. Je pensais que tu m'en voulais par rapport au champ de Dieu. Rien à voir ? Non ? Tu n'as pas fait... Ce serait drôle. Poindre chose que Monica fait chez nous. J'ai suivi vos règles, j'ai été présente. Tu me traites de menteur sous mon propre... Oui ! Oui, effectivement. Pour toi ? Oui, oui. Elle a un suivant. Il y a bien une chose que j'aime pas, c'est les mensonges. Baisse d'un ton ! Je suis une prophète de Dieu. Mais ça va pas du tout, leur communication. Vous criez, vous criez, vous criez, mais vous ne vous entendez pas. C'est important pour moi d'utiliser les saintes écritures pour m'occuper. J'ai vraiment hâte d'appliquer mes nouvelles règles. Morissa, viens ici. Oh, mais qu'il arrête lui aussi ! C'est bon, c'est pas un tigre enragé, même si c'est vrai qu'elle a une attitude un petit peu effrayante avec son sourire. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'on fait avec les enfants. Oh non ! En plus, elle a mis les oreilles de chat de sa fille pour essayer. Oh non, c'est mignon, elle a essayé. She tried ! Je peux pas lui en vouloir, mais je déteste cet homme. J'ai aussi ma queue de chat. Putain. Non mais non, on voulait te défendre et tout. J'essaie d'éviter de la regarder tant qu'elle la porte. C'est terriblement gênant. Vous n'avez que des hôtels païens dans la maison. Ma nouvelle règle, c'est d'organiser des études bibliques et d'installer un hôtel chrétien quelque part. On a déjà assez d'hôtels. Il a raison quelque part. Fais pas ça. Genre là, tu te trespasses un petit peu sur leur croyance, tu vois. C'est pas normal. Une après-midi maquillage avec la petite, là ? J'avais envie de lui mettre du blush. J'avais envie de lui mettre des eyelashes. Une petite lace. Franchement, cette petite fille est adorable. Je la vois vraiment comme un petit chat. Mais Morissa, elle veut se faire maquiller, en fait. T'as pas vu qu'elle avait des petites tresses avec du rose dedans ? Je veux pas de maquillage. Il est pas drôle, il est pas fun. Il est détestable. Mais quelque part, elle a un peu raison. Genre, elle essaye de mettre de côté leur Discord. Même si ça fait partie intégrante de chacun d'entre eux, ils existent aussi à travers d'autres choses. Tu vois, ils ont peut-être des points en commun. Peut-être qu'ils aiment bien cuisiner des trucs. C'est vrai, let's focus on positive. Elle veut rapporter de la bonne vibe, bichette. Elle a des oreilles de chat. Elle est friendly. Elle est juste tombée sur un putain de gros connard. Qu'est-ce qu'ils lui ont collé sur la tête ? Est-ce que c'est une bougie ? Je crois que c'est mou, en plus. C'est une bougie. Ah, licorne. Ok. Mais faut qu'elle arrête, par contre. Faut qu'elle essaie de s'occuper à autre chose. Je sais pas, va leur faire faire de la pâtisserie. Genre, c'est bon, t'es pas venue ici pour non plus convertir les gens. Surtout si la personne, elle a déjà une religion. Genre, franchement, ta religion est cool, mais c'est pas ouf. J'ai mieux. J'ai mieux à te proposer. Mais laisse-les. En plus, c'est des gosses. Carrément, c'est des enfants, genre. Comment on trouve les chapitres là-dedans ? Je comprends rien. C'est écrit tout en haut. Tes règles sont inutiles. Maurissa préfère manger avec une fourchette rose ou une fourchette de grand ? Voilà, ici, c'est plus léger. C'est en mode, quelle couleur de fourchette ? Quelle taille ? Tu vois, on n'est pas sur des bails de prosélytisme. On est en mode chill, tu vois. Et du coup, au niveau des paillettes, on est plutôt coloré bleu ou vert ? Oui, voilà. C'est exactement ça qu'on veut. Tranquille. Une fourchette de grand. Par contre, cette queue de chat, genre, excuse-moi, mais c'est juste pas possible. Après, elle est mignonne. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour ce soir ? Ça, c'est encore un coup de la prod. En plus, pour moi, ça, c'est pas une queue de chat. Ça, c'est une queue de chat. Quand il est énervé, ils ont la queue qui gonfle comme ça. Mais ça, c'est une queue de castor. Je sais pas, c'est quoi cet animal ? Mais c'est pas un chat. Amy continue sa croisade et crée un nouvel espace dans la maison. Ah non, elle a forcé le game avec son hôtel. Nous revendiquons ce lieu pour en faire un espace pour la prière. Je vais peut-être demander à Satan de mettre fin à ce chat à bière. Lui aussi. Pourquoi il va prier Satan maintenant, ce que c'est cette histoire ? Pasteur Amy a emmené Valique et les enfants à la plage. Allez, allez, allez. Mon objectif, qu'il fasse quelque chose de normal au lieu de faire de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de faire un château ? Non, on enterre le corps d'une girafe. Oh non, pas encore. On vient de piéger un crabe. Je veux faire un truc qui ressemble pas à ta face. La face de qui ? Ça sera encore plus moche que ta face. À qui tu parles, Anthony ? Non, à toi. Non mais attends, il vient de lui dire qu'elle est moche ? Les gosses la détestent ? Non mais c'est violent ! Ça, c'est pas scripté. Un gosse dirait jamais ça de façon scriptée, je vous assure que c'est vrai. Genre, il le pense sincèrement, ça vient de son cœur. Premièrement, tu ne me parles pas comme ça. Je suis une adulte. Mais là, le père, il devrait quand même parler et dire non, tu peux pas lui parler comme ça, tu peux pas lui dire qu'elle est moche. Dis-lui que tu la trouves pas à ton goût. Mais dis-lui pas qu'elle est moche. Elle est vexée carrément. Imagine ton gosse, il dit ça à quelqu'un. Est-ce que tu le calmes ou pas ? Si tu le penses aussi, t'es là, tu regardes ton enfant. Et si la personne te dit mais vous recadrez pas votre enfant ? Bah non, 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 je... Moi, vous savez, je pense que c'est important de laisser les enfants s'exprimer. Elle a la haine. Elle se sent humiliée. Mais je peux comprendre, ça se fait pas. Mais dans ces cas-là, elle a qu'à se défendre et lui dire mais toi, tu crois que t'es beau ? Avec tes vieilles dents là, qui tombent. Clochard va, la petite souris, elle est même pas passée pour donner un seul thune. Moi, j'aurai la haine, je l'insulte aussi, je te prends pour qui ? Viens ici, tu l'as blessée. Oh ! Bah ouais. Il faut que tu t'excuses. Tu y vas ? D'accord. Je suis désolée. Excuse acceptée. Il a mis la serviette sur sa tête, il pensait pas un mot de ce qu'il vient de dire. Avant de manger, on prie. Attendez pour manger, n'oubliez pas la règle. N'oubliez pas de remercier Satan de nous avoir donné cette pizza. C'est grâce à lui si elle est chaude. C'est une blague. J'ai organisé quelque chose d'amusant pour les filles. Ça me stresse un peu tout ça. Oh, ça me stresse un peu, putain, des paillettes et des cœurs. Détends-toi, poutou. Marissa, si tu veux commencer par me maquiller, il y a tout ce qu'il faut. Marissa, ça en est très bien sorti. Non, t'es hypocrite. Marissa n'a pas du tout d'aide, ça. Marissa a fait nymp. Mais cela dit, pour son âge, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas vraiment mon point fort. Oh, je trouve ça toujours mignon, un père qui maquille sa fille. T'as déjà maquillé la sienne ? Non. Oh, je trouve ça trop cute. Ça te va ? Comme par hasard, elle est tombée sur elle. C'est le destin. Elle a provoqué, tu vois, elle qui voulait porter le bébé depuis, le bébé est tombé. Ah, elle était dans mes bras, j'ai pas fait exprès. Elle a trébuché. Eric, désolé, mais je dois t'interrompre. Ta fille vient de marcher. Seigneur, elle a écrit sur le canapé ? Non, 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 non. Marissa, viens, on montre à ma... Attends, c'est pas une blague, elle vient vraiment de faire ses premiers pas vers elle ? Oh, tu vois. Franchement, si j'étais la mère qui est absente, mon bébé vient de faire ses premiers pas avec la nouvelle maman. C'est dire à quel point j'ai pas passé assez de temps avec mon gosse, franchement. Super. Elle fait ses premiers pas avec elle, vers une sorcière. Tu vois, ça, ça lui apprendra, c'est son karma. C'est pour avoir jugé cette meuf alors qu'en fait, elle a un bon fond et qu'elle est gentille. Sinon, ton bébé n'aurait jamais marché vers elle. Vraiment, c'est adorable. Bien fait, tiens ! Ça change mon point de vue sur elle. Elle a l'air d'être une bonne mère. Mais elle l'est ! Elle est trop sympa ! Emila Pasteur commence à changer d'avis. Je voulais te féliciter d'être un bon père. Mais c'est des bons parents, fondamentalement. Ils sont peut-être un petit peu spéciaux, mais ils ont l'air très gentils avec leurs gosses. Mes parents ont divorcé et, enfant, tout ce que je voulais, c'était un père. On ne vient pas pleurer ici, en fait. On s'en bat les steaks. J'ai connu mon père qui a 18 ans. Oh, vous avez un père, vous, au moins. Arrêtez de chialer. Je rigole. Tu parles trop, Pierre4105. C'était vraiment agréable de t'avoir. Tu me suis depuis une heure. Eh bien, ce fut court. Tu es dorénavant bam, Pierre. Malveillance Max. Aïe, aïe, aïe. Alic17. Malheureusement, je te bam. Malveillance Max, c'était une ref. En plus, j'ai la ref. Tu bannes grave. Ça, ce n'est pas une ref, ça. Attention à ce que tu dis. L'échange est terminé. Peut-être que mon influence peut continuer à agir après mon départ. Au revoir, Mathieu. On est dans la merde. Pourquoi ? T'as vexé une sorcière. Non, je n'ai pas vexé une sorcière. Il y a une meuf, elle a dit. Aussi, je t'apprécie beaucoup, mais tu m'as énormément blessé ce soir. Elle s'appelle Sabrina ? Non. Je suis déçu et mortifié par tes propos envers nous, les sorcières. Genre quoi ? J'ai une sauce contre les sorcières maintenant ? J'ai un gang de sorcières qui va venir me choper. Moi, je n'ai pas envie d'être ensorcelé parce que t'as vexé des gens qui pratiquent la sorcellerie depuis 25 ans de manière étudiée. Franchement, en ce cas, j'ai vraiment dit quelque chose de mal. Pour moi, c'était une blague. Apparemment, je suis allée beaucoup trop loin. Il y a une polémique qui se crée sur Twitter. Hors de question que j'ai toutes les sorcières de France sur mon dos. Je vous explique direct. C'est hors de question. Arrêtez. Moi, j'ai rigolé avec vous. Juste une blague, d'accord ? Il n'y a personne qui va se sentir blessée parce que j'ai fait une blague sur le gros sel et que j'ai dit à des gens. Et tu vas me dire, admettons, t'es vraiment sorcière. Tu vas me dire qu'il n'y a pas des meufs qui font genre qu'elles sont sorcières alors qu'elles ne sont pas sorcières. Qui nuisent à la cause des sorcières. Qui nuisent à la cause des sorcières. Qui nuisent à la cause des sorcières. Hein ? Hein ? Et elle. Hein ? Pourquoi tu tombes pas sur elle ? Hein ? Pourquoi tu tombes sur Océane ? Tu vois ? Hein ? Vous les sorcières là de Twitter. Hé, dégagez ! Allez là-bas ! Allez là-bas ! Mais j'ai peur, oui, mais j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Vu que tu as dit que tu voulais passer plus de temps en famille, j'ai décidé d'organiser un après-midi maquillage. Morissa en a pensé quoi ? Elle a adoré. Je n'ai jamais fait d'après-midi maquillage. Oh bah. Non mais elle aussi, franchement, je suis désolée, cette mère, elle est juste pas possible. T'as jamais fait d'après-midi maquillage avec tes filles ? On dirait qu'elle passe jamais de temps avec ses enfants. Et elle est là, elle juge, elle juge, elle juge, elle juge, elle juge, elle juge. Franchement, j'aime vraiment pas cette dame. Je me sens coupable. Oui, tu peux ! Ouais, tu peux, ouais, ouais. C'était pendant l'après-midi maquillage. Wow ! T'imagines ? Je vous jure, par contre, c'est vraiment le karma. La mère, là, son tout petit bébé qui a un an a fait ses premiers pas vers la femme qu'elle déteste le plus. Genre, tu te rends compte ? La mère, comme moi, doit avoir la haine. Genre, ça suffisait pas le make-up ? Eh bah regarde, tu vas chialer parce que ta fille, elle vient de marcher vers moi pour la première fois. Elle a fait ses premiers pas. Pas avec toi. Dieu m'a montré que si ma fille peut faire ses premiers pas avec une sorcière, alors je peux aimer tout le monde. Mais bien sûr que oui, en fait. C'est l'amour avant toute chose, tu vois. T'aurais dû ouvrir ton cœur un peu plus parce que ta petite fille, elle l'a fait. Elle s'en bat les coups de savoir si c'est une sorcière. Elle s'en bat les coups de savoir ce en quoi elle croit juste. Elle a fait ses premiers pas vers elle, tu vois. Parce qu'elle a senti sa vibe et parce qu'elle était grave cool et qu'elle a kiffé les oreilles de chat. Point final, tu vois. Donc, apaisse ton cœur, ma Russ. En tant que maman, je comprends ce que tu ressens. Tu vois comme elle est gentille, cette petite blondinette. Moi, franchement, je l'aime trop. Quatre mois plus tard, les enfants de Monica ont conservé leur Bible. Déjà, ça, c'est une belle histoire. Valik et elle les encouragent à en apprendre plus sur d'autres religions. C'est beau ! Et s'ils le font vraiment, ils vont finir extrêmement cultivés. Et c'est bien de ne pas être opposés à ça, tu vois. C'est une bonne chose. Bébé Moria marche. Bah, Dieu merci, au bout de quatre mois. C'est trop tard, les deux gosses marchent. C'est quoi cette promesse de merde ? Je te promets que j'éviterai de manquer un événement où les enfants marchent. Oui, bah, c'est bon, c'est fini. Je ne l'aime pas, vraiment, je ne l'aime pas. Franchement, ça m'a trop fait plaisir de faire un live avec vous. Vous manquez trop, en fait. Je suis trop contente de vous retrouver. Et puis, f*** les sorcières. Non, je rigole. Madame les sorcières, moi, ce n'est pas le problème avec vous. Non, franchement, love everyone, every and every. And each of you.